Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review hebdomadaire de One Piece avec le chapitre 1055, si ma mémoire est bonne parce que je galère toujours avec les chiffres. Disponible gratuitement et légalement sur Manga Plus en anglais et en français et également sur le site de Glenamax. Mais avant de commencer, autopromo, Arena tome 1 dans toutes les librairies, disponible sur Amazon, la FNAC, Cultura, tout ce que tu veux. C'est moi qui l'ai écrit, c'est trop bien, tu l'achètes et puis voilà, ouais je force mais la passion n'est jamais finie. Allez, petit générique, oui. Tu vois ce que je veux dire, c'est débile ! Calmos les amis ! Ah j'aime bien ça, ça c'est bon ! Ça c'est la manière la plus stylée de voler, c'est pas la superman mec, les bras devant, on sent pas les couilles de ça. Tu fais oh ! Et en fait, il est classique. Je sais pas ce qui m'a pris là, là j'ai craqué. Chapitre 1055 de One Piece, dernier avant la nouvelle petite pause d'une semaine d'Oda, un chapitre riche en informations, en révélations, avec un ou deux petits moments badass, on va pas se le cacher. On sent une petite montée en puissance, même si ça commence à être un petit peu... Tu sais, on est sur le côté side quest un petit peu. Mais on sent qu'on est en train de fermer des choses, et de commencer à en ouvrir d'autres, et des choses qui semblent être plus que prometteuses. Alors premièrement, nous avons évidemment toutes les révélations sur l'ancien Wano englouti, qui abriterait aussi également l'arme antique Pluton. Bon ça on le savait déjà, mais on savait pas que c'était sous Wano englouti. Donc là forcément, ça va partir en théorie, c'est obligatoire, parce qu'on a tous vu que Kaido et Big Mom ont été enfoncés dans la terre, à un moment donné. Donc ils sont a priori atterris sous, au niveau, a priori sous l'ancien Wano englouti. Donc on se dit, peut-être que ces deux bâtards, ils sont peut-être pas morts, et peut-être qu'ils ont mis la main sur Pluton. C'est pas déconnant, parce qu'il faut se poser la question de pourquoi Oda a insisté sur le point de montrer où c'est qu'ils avaient atterri Kaido et Big Mom. Parce que finalement, on s'en battait des couilles en fait. Il avait pas besoin de montrer ça. Donc s'il l'a montré, c'est que ça va servir à un moment donné. Donc on va voir, en plus il a bien précisé, oui mais la ville englouti c'est pas de l'eau de mer. Si c'est pas de l'eau de mer, ça veut dire qu'un utilisateur de fruits du démon peut survivre, vu que c'est pas de l'eau de mer. Donc là ça fait quand même beaucoup d'indices, surtout qu'on les a pas vraiment vus morts, on a pas vu de cadavres ni quoi que ce soit. C'est vrai que quand tu rétrospectivement, quand tu rétropédales un peu sur tout ce qui s'est passé, ça semble un peu en mode camouflage. En mode, ils sont peut-être pas morts. Et c'est vrai qu'on avait, je l'avais dit à l'époque où même Big Mom s'est fait fumer et où Kaido s'est fait fumer, j'ai trouvé qu'on passait très vite à autre chose. C'est bizarre. Quand ça passe très vite à autre chose comme ça, en général c'est qu'il y a un loup, il y a un truc qui est caché. Donc c'est vraiment pas déconnant à ce stade de se dire peut-être que les deux bâtards, ils sont encore en vie et peut-être que le pire qui pourrait arriver, c'est qu'il tombe effectivement sur Pluton. Alors après, est-ce qu'il serait capable de l'activer et de le mettre en marche ? C'est une autre question. Mais c'est peut-être pas tout à fait fini cette histoire. Oui, nous avons aussi l'explication de ce que veut dire ouvrir le frontière du Pays des Oies. Donc ça signifie détruire les murailles qui ont été bâties, je ne sais comment, afin de réouvrir le truc et que les frontières soient ouvertes. Mais ce serait surtout un moyen de permettre à Pluton de sortir de Suwano. Donc là, la question qu'on se pose et qui se pose aussi dans le chapitre, c'est mais pourquoi Oden voulait ouvrir le Pays des Oies ? Ce n'est pas pour s'ouvrir sur le monde, c'est a priori, ce serait pour libérer cet arme antique. Dans quel but ? C'était quoi son plan à Oden en fait ? Est-ce qu'il voulait foutre le bordel ? Est-ce qu'il voulait se rebeller contre le gouvernement mondial ? Qu'est-ce qu'il voulait faire avec ça ? Là, encore une fois, il y a, comment dire, une autre approche du personnage. Peut-être qu'il n'était pas aussi droit et pur qu'on le pensait, peut-être qu'il avait des idées derrière la tête, ou tout simplement, comme il avait vu c'était quoi le One Piece, il savait à quoi allait servir Pluton. Et du coup, là, le mystère est entier, là je comprends la haie, je me dis, putain, mais c'est quoi ce bordel en fait ? On est où là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, donc ouais, toute cette phase découverte de l'ancien Wano et, comment dire, enquête sur l'ancien Wano et sur la planque de Pluton est plutôt bien menée. Franchement, ça rajoute beaucoup de mystères et j'ai l'impression... Et les temps en fait, parce que ça fait tellement... Putain, là en ce moment, je suis en train de faire le One Pieceology Water 7, on parlait de Pluton. Il y a 15 piges, tu vois, donc franchement, voir le fait qu'on commence enfin à avoir des vrais indices et qu'on sent qu'on se rapproche du bordel, ça fait un petit quelque chose, ça fait un petit quelque chose, tu te dis, oh putain, enfin ça avance cette histoire. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on a eu très peu, dans tout One Piece, on a eu très très peu d'indices véritables sur ce qu'est le One Piece, sur ce que sont les armes antiques, on a eu très très peu de choses, c'est toujours petit par petit, donc forcément, quand tu sens que tout d'un coup, t'as plein d'informations, t'es là, mais oui, enfin, enfin ! Donc continue, Oda, là, en plus t'es sur la fin, comme tu nous as dit, donc vas-y, balance les infos, on est prêt à les recevoir, maintenant. Ça suffit les circonvolutions, quoi, je te sors des mots compliqués. Vas-y, va à l'essentiel, là, raconte-nous, on veut les mystères, là. Comme ça, ça évitera qu'on se tape de 36 000 théories et que la taxe, là, depuis toutes ces années, balance les vrais bails, s'il te plaît, Oda, je t'implore, oui. Autre passage très intéressant, et là, j'ai envie peut-être de lâcher mon moment oracle, parce qu'il y en a plein qui disent « Ouais, tu parles de One Piece, mais tu comprends rien, là, 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 là. » Or, je connais peut-être pas tout One Piece par cœur, mais je comprends Oda, parce que, je le rappelle, moi-même, je suis un auteur de génie. Je suis un auteur de génie. D'ailleurs, Arena tome 1, n'oubliez pas, je suis un auteur de génie. Donc, je comprends les autres génies. Et si Momo ne voulait pas que... Là, évidemment, je fais partie de ma conclusion sans dire de quelle scène parler. Je parle, bien sûr, du combat entre Ryo Kugu. Non, Guku, putain, j'arrive pas à retenir son nom à ce bâtard. Je viens d'aller voir il y a deux minutes sur Google, c'était quoi son nom. J'ai oublié. L'amiral Vert, là, qui fait des plantes, on va l'appeler comme ça. Ryo quelque chose. Ryo quelque chose. Ryo Kugu, je sais, j'arrive pas à retenir son nom, je suis désolé. Bref, qui se bat contre les fourreaux rouges. C'est une plutôt intéressante, parce que finalement, tu te rends compte que, putain, les fourreaux rouges, en fait, ils arrivent à tenir tête à un amiral. Bon, après, il y a encore le débat. Est-ce que les amiraux sont du niveau des Yonko ? Bon, on va en parler vite fait. Je trouve que ce débat, on s'en bat un peu les couilles, parce que, déjà, de base, les amiraux ne sont pas égaux entre eux. Et les Yonko ne sont pas égaux entre eux. La preuve, là, les nouveaux Yonko, c'est qui ? C'est Barbe Noire, Shanks, Luffy et Baggy. D'où Baggy, la putain de sa mère, il tape un Akeinu. J'ai pas prononcé son nom. Il tape Akeinu, Akeinu. Il le tape, je ne crois pas. Est-ce qu'il tape Kaido ? Je ne crois pas, est-ce qu'il tape Luffy ? Je ne crois pas. Il ne le tapait déjà pas sur S-Blue, il va encore moins le taper maintenant. Donc, ce débat amiral-Yonko n'a aucun sens. Je pense qu'il faut voir au cas par cas. Donc, il faut arrêter de se branler sur des débats de puissance dans One Piece, parce que One Piece n'a jamais été à propos de la puissance. Bordel de merde. Donc, on s'en bat les couilles, on n'est pas dans DBZ. C'est complètement con. Donc, bref. Ce que j'ai bien aimé, c'est le côté Momo et les Fourreaux-Rouges qui décident de défendre leur pays eux-mêmes. Ils se disent, non, bon, ça a assez reposé sur vous. Vous allez partir. Toi, ça fait des années que tu es bloqué à Yamato. Il dit ça. Ça fait des années que tu es bloqué ici. Il est temps que tu prennes ton envol. Je refuse à présent de me reposer sur vous. Vous allez partir. Il est temps de reprendre notre rôle. Vous en avez fait assez pour nous. Maintenant, c'est notre terre. C'est notre pays. Il faut qu'on soit capable de le défendre nous-mêmes. Donc, je vous interdis de prendre part à ce combat. On va se démerder. Et les mecs, ils arrivent à tenir tête à un amiral. Peu importe son level, c'est quand même un amiral de la marine. Donc, les Fourreaux-Rouges sont quand même putain de balèze. Et je ne l'avais jamais... Je viens de me rendre compte maintenant. Ils étaient déjà balèzes, tu veux. Mais ils étaient à côté d'autres gars balèzes. Donc, tu ne te rendrais pas trop compte. Parce que Kaido, ils l'ont pris à 9 vs 1, tu vois. Là, ils prennent un amiral quand même. Ils tiennent le coup, tu vois. Ils ne lui mettent pas une branlée, mais ils tiennent le coup. Et donc, là, Momonosuke qui commence à balancer son Yoga Fire. J'appelle ça Yoga Fire, mais ce n'est pas du tout ça. Son souffle du dragon. Plutôt stylé. La scène est plutôt stylée. Encore une fois, je trouve que c'est dommage que le découpage de Oda est un peu trop elliptique. C'est-à-dire qu'on... C'est un peu une case, une idée. Et tu n'as pas trop le temps de prendre la mesure de ce qui se passe. Je trouve ça un peu dommage. Bon, après, je sais qu'il y a plein de gens qui ne vont pas comprendre ce que je veux dire. Mais il y en a qui comprendront. L'élite va comprendre ce que je veux dire. Je trouve ça dommage que ce n'est pas plus appuyé. Parce qu'on se passe un truc de dingue quand même. Ils commencent à balancer des souffles du dragon de bâtard et tout. Et ça passe assez vite. C'est un petit peu dommage. Un autre truc intéressant, c'est que le rio-cugu, là, il est immortel ou pas, cet enculé, là ? Parce qu'il se fait cramer sa race. Et puis tu vois, en fait, il repousse le bâtard. C'est un peu shitaxe. S'il peut vraiment faire ça, c'est un petit peu cheaté. Et évidemment, cet affrontement se termine par l'implication, l'intervention de Shanks le roux, qui utilise son fluide royal hashtag EVF, son haki royal, haki des rois. Et apparemment, avec le haki des rois, tu peux transmettre des messages. Alors, est-ce qu'il lui parle vraiment ? Parce que c'est assez bizarre. La scène est faite bizarrement. Est-ce qu'il lui parle vraiment, ou il se sert juste du haki pour dire, attention, je suis là, fais pas le con ? La scène est assez ambigüe là-dessus, ou alors c'est moi qui est con qui comprend rien ? Mais en tous les cas, la scène est citée. Il y a le côté, il y a le côté, eh, attention, frérot, là, tu t'en prends un petit protégé. Je sais pas s'il est considéré comme ses protégés. Il fait, je suis pas trop fan que ce que t'es en train de faire, là. La démarche, c'est pas ouf. En mode, attends, les gars, ils se remettent d'une bataille, toi, tu vas en profiter pour aller les niquer. Non, c'est pas très chevaleresque. Je ne trouve pas ça très fair play. Donc, barre-toi. Sinon, je vais m'en mêler. Et ça va mal se mettre, tu vois. Donc, j'ai bien aimé ce côté-là. Et puis, du coup, tu vois la puissance de Shanks. Parce que l'autre, il est pas tout à fait en train de se chier dessus, mais il fait, ouais, c'est chaud. Je vais pas me battre avec toi, pour le moment, du moins. Parce qu'il le précise, pour le moment. Ça veut dire que je pense que le gars, le Ryukugyu, là, je pense qu'il est quand même un peu OP, quand même. Je pense qu'il est capable, quand même, de se battre. Mais j'ai bien aimé. Et surtout, en fait, ça me fait... Je trouve que le personnage de Shanks, c'est toujours ambigu. Parce que quand tu dis, ah, t'as peur de la nouvelle ère, machin, tu vois qu'il a des petits flashbacks de Luffy quand il était petit, de Momonosuke et de sa sœur, Yuri, je crois. Tu te dis, ah, mais en fait, il est vraiment attaché à eux. C'est pas... Parce que moi, franchement, je le sentais. Vas-y, c'est un bâtard, en fait. Enfin, c'est pas un bâtard, c'est compliqué. C'est ambigu. C'est-à-dire qu'il veut voir la nouvelle ère éclore, si tu veux. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il se rend compte qu'il fait partie de l'ancien monde. Et qu'à un moment donné, pour que la nouvelle ère éclate, ça veut dire que ça fait sa fin à lui. Et il peut pas juste se barrer comme ça. Donc il va devoir quand même se confronter à eux, tu vois. Mais se confronter à eux, à leur prime. Il peut pas y aller maintenant et faire genre, vas-y, on est pote, pour que plus tard, de toute façon, il va devoir se confronter à eux. Donc il fait, vas-y, je vais les laisser se reposer. Je vais veiller à ce que personne vienne leur casser les couilles. Parce que ce qui va se passer, personne n'a le droit de nous priver de ça. Tu vois, ça fait 25 ans que je travaille le truc, que j'ai laissé Luffy faire ses machins. La nouvelle ère arrive. Il va falloir que je me confronte à elle pour voir si elle est digne d'éclore et de prendre le relais. Donc tu vas pas te mêler de ça, l'amiral de merde. Tu te casses, en fait. C'est comme ça que je vois la scène. Donc je pense qu'il est pas forcément mal intentionné. Mais qu'à un moment donné, il va quand même devoir se confronter à cette nouvelle génération qui arrive. Pour ne serait-ce que la valider. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu genre Jackie Shun. Ouais, je fais une métaphore Dragon Ball. Une comparaison Dragon Ball. C'est un peu comme Jackie Shun qui s'inscrit au tournoi des arts martiaux pour checker que ses élèves restent en place. J'ai l'impression qu'on est un peu dans ce délire-là finalement. Je pense pas. Peut-être encore que l'hypothèse est un mastermind et tout. D'accord. Mais là, vu comment il les protège et tout, peut-être que c'est plus ce genre de truc-là. C'est genre, vas-y, les gars sont en place maintenant. Le moment de la confrontation arrive pour savoir si cette nouvelle ère est validée. Parce que là, derrière, il y a un vrai héritage. Il y a l'héritage de Roger. Il y a plein de trucs. Et donc, le Don Shank, c'est un petit peu tributaire dans un sens. Il dit, OK, on va voir c'est quoi les bails. Je veux les tester. Je vais devoir les confronter. Et je veux les confronter à leur maximum. Je veux les confronter à leur prime. Ça va pas me faire plaisir. Mais au moins, s'ils arrivent à me niquer, ça veut dire qu'ils seront dignes de la nouvelle ère sera digne. C'est comme ça que je vois le truc maintenant. Après, peut-être que je raconte de la merde. On verra dans les prochains chapitres. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir un peu Shanks de plus en plus. Bon, après, il y a aussi le côté promo pour One Piece Raid. C'est pas un vieux singe où on apprend à faire la grimace. Il y a le côté aussi... Tiens, on revoit Shanks dans le manga. Il y a le film sur Shanks, soi-disant, qui arrive. Ça, je pense que c'est une carotte. Mais on ira le voir, on ira le voir. Mais je pense que c'est une giga carotte. Shanks, on va le voir deux minutes. C'est sûr et certain. Je suis sûr. On verra bien. Par contre, j'ai pas lu de synopsis. J'ai pas vu de spoiler ni rien. Mais je suis sûr que c'est une carotte. Une carotte internationale. Bref. Donc, un chapitre plutôt croustillant, plutôt enjaillant. Et encore une fois, plutôt prometteur. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Voilà. Bon, par contre, il faut qu'on parle d'un truc, là. Les spoils sur les réseaux sociaux, ça suffit, quoi. Là, le chapitre 1055 était pas sorti. Qu'il y avait des spoils du 1056. J'ai dû bloquer le truc sur Twitter. C'est la première fois que je fais ça. Pourtant, moi, je suis un mec. Les spoils, à la base, j'en ai rien à foutre. De base. Mais là, je me dis, c'est trop, c'est abusé. On a presque deux semaines d'avance sur l'apparution du manga, rien qu'en allant sur Twitter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Calmez-vous, les mecs. Comment ils font pour avoir toutes ces infos ? Je veux dire, les Japonais eux-mêmes les ont pas, c'est pas sorti. Ça se trouve, le chapitre est même pas fini d'être dessiné. Enfin, si, probablement que si. Mais c'est quoi ce délire avec les spoils ? Il va falloir se calmer, hein. Parce que là, c'est plus possible. Déjà, j'essaye d'être fair-play. Je lis le chapitre le lundi matin ou le dimanche soir. Ce n'est pas le cas de tout le monde, hein. Hein, voilà. Et en plus, on arrive quand même à venir me gigaspoiler deux chapitres d'avance. Ça suffit maintenant, là. Faut se calmer. Il faut se calmer. Parce qu'en fait, c'est pas bien, là. Vous êtes en train de... Ok, il y a la hype, ok, d'accord. Mais faut se calmer à un moment donné, là. Faut y aller mollo, quand même. Ouais. Donc, bref. Chapitre très sympathique. Assez dense, comme d'habitude. Donc, je suis très curieux de voir ce que va donner la suite. Mais je sens qu'on va aller dans une phase où le récit va être un peu plus éclaté. En mode, vas-y, on va faire un chapitre à Wano, un chapitre là-bas, un chapitre là-bas. Je sens, parce qu'il y a tellement de choses qui semblent se mettre en place que je sens qu'on va repartir en mode un peu récit choral, pour dire simplement les choses. Donc, on verra. Parce qu'on n'a pas encore été du côté de Sabo et tout. On verra bien. Sur ce, je te dis, bah pas la semaine prochaine, parce qu'il y a pause, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je te dis à dans 15 jours pour une nouvelle review de One Piece. Comme d'habitude, je te laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, n'oublie pas, Arena dans la description. Oui, futur classique, animé bientôt, Inch'Allah. Oui. Que la passion te guide. Oui.